C'est dommage que le match finisse sur ce score parce qu'on a vraiment tout donné et voilà c'est la déception totale parce que l'adversaire était à notre portée et voilà et la Bits aussi ça je préfère rester poli parce que la Bits on a joué et la Bits était aussi contre nous ça il faut l'aider parce qu'on aurait au moins joué la dernière pénalité donc c'est vraiment la déception totale mais j'espère que cette déception va nous permettre de grandir et d'être plus fort c'est vrai qu'on entre dans une pôle qui était un peu au dessus dans le temps de s'adapter et d'avoir aussi l'expérience parce qu'une équipe vraiment de division 2 n'aurait pas perdu ce match donc j'espère que d'ici le prochain match on va bien on va acquérir cette maturité alors je pense que par rapport au match contre la Géorgie Richard l'entraîneur t'a demandé d'être plus méchant oui en fait c'est le but parce que mon poste il faut vraiment être méchant avec il faut vraiment nettoyer être vraiment méchant parce que c'est un peu le but du deuxième ligne en fait c'est ça il faut être agressif et ne pas laisser le temps à l'adversaire d'avancer en fait et par rapport aux géorgiens est-ce que la mêlée espagnole était finalement plus forte ou plus efficace ? La mêlée n'était pas forte mais on a eu un peu ce petit on a eu un souci parce que on a essayé de mettre la barre très haute et sur le terrain c'était vraiment on n'avait pas une grosse opposition en face ce qui fait que ça nous est un peu déstabilisé et c'est juste ça qui nous a on a tellement on a visé très haut et voilà la mêlée en face c'était vraiment un niveau en dessous donc c'est un peu ça qui nous a un peu qui ne nous a pas permis de vite se retrouver dans la mêlée. Guillaume quel est le sentiment qui domine à la fin du match ? Comme vous le devinez je pense qu'on est extrêmement déçus quoi parce que bon si on finit à Execo ça veut dire qu'il y avait la place pour gagner aujourd'hui je crois donc voilà énormément de déceptions. Le match s'est un peu déroulé par tranche avec chaque équipe qui prend l'avantage qu'est ce que vous avez pensé quand l'Espagne est passé devant au score ? Bah ça nous a fait un petit coup sur la tête surtout que ça faisait ça faisait un bon quart d'heure qu'on défendait on défendait comme des chiens quoi bon là ouais ils marquent mais bon je pense qu'on s'est bien saisi quoi parce que derrière on investit leur camp on réagit bien et puis Alan remarque ces trois points qui nous font vraiment inspirer donc là sur ce coup là je suis fier de l'équipe parce qu'on a bien réagi dommage qu'à la fin ça nous sourit pas quoi mais bon c'est le sport. Est-ce qu'avant le match un partage aurait été un bon résultat selon toi ? Non je crois pas je crois qu'aujourd'hui on s'était clairement dit qu'il fallait gagner quoi même si les Espagnols ils étaient venus en terre conquise nous clairement les objectifs c'était de l'emporter aujourd'hui donc bon 21 partout ça aurait pu être pire mais voilà je garde à l'esprit qu'on aurait pu gagner aujourd'hui quoi. Mais après deux matchs avoir une déception est-ce que c'est pas finalement une victoire en soi ? Bah si on regarde les deux matchs et que si on regarde au début la compétition on nous dit après deux matchs vous allez avoir trois points je pense que c'est pas un mauvais bilan dans l'ensemble mais vu les contenus des matchs je pense que trois points c'est fort mal payé quoi. Et donc pour le Portugal vous allez jouer la victoire ? Bah le Portugal ça va être un autre contexte parce que ça va être chez eux à mon avis ça va pas être le même terrain donc et puis bon les Portugales je sais pas ce qu'ils ont fait mais depuis qu'ils ont perdu le premier match à mon avis donc voilà à nous de mettre les mêmes ingrédients et voire même plus quoi. Fred est-ce que c'est un peu la soupe à la grimace à la fin du match ? A ton avis ? Ouais effectivement sans manquer de respect à l'Espagne je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps où on met vraiment toutes les choses qu'on travaille à l'entraînement depuis quelques semaines et certainement ces deux dernières semaines de façon vraiment très très intéressante une deuxième mi-temps qui est un peu à l'inverse où on se perd un peu je pense que bon on avait eu un arbitrage qui était assez en notre faveur sur la première mi-temps avec trois appels de joueurs bon pas de cartes qui viennent sanctionner malheureusement et puis au retour des vestiaires nous qui perdons un peu le fil du match parce que les Espagnols reviennent avec beaucoup plus d'intention l'arbitrage qui n'est plus nécessairement en notre faveur ça fait quand même beaucoup maintenant comme j'ai dit aux garçons voilà on prend deux points si on avait dit qu'on pouvait prendre deux points avant le match j'aurais pas dit oui tout de suite parce qu'il faut vraiment qu'on prenne ses points à domicile mais bon voilà on prend deux points et il y a une petite grimace derrière quand même Est-ce que l'équipe continue à grandir, continue à progresser ? Oui l'équipe continue à progresser c'est sûr maintenant ce que je leur avais dit et ce que je leur dirais encore de toute façon et j'espère qu'ils vont écouter bien sûr il y a peut-être les supporters mais il y a aussi les joueurs c'est que le match le plus difficile n'est pas celui qu'on joue c'est celui qui arrive et lorsqu'on a joué la Géorgie on pensait que c'était une montagne effectivement c'était une montagne bon à part ça il fallait enchaîner sur l'Espagne et puis dans deux semaines on enchaîne sur le Portugal on se déplace à ce moment là il faut vraiment qu'on grandisse dans ce sens c'est à dire bien sûr dans le jeu mais aussi dans la capacité à mettre la même intensité et la même concentration, le même respect du projet chaque semaine et là ça fait une grande équipe, même les Blacks perdent souvent d'ailleurs en quart de finale, en demi-finale alors que c'est la meilleure équipe du monde, ils ont parfois difficile à enchaîner les matchs de haut niveau nous on doit apprendre à enchaîner les matchs de haut niveau donc aujourd'hui une bonne première mi-temps une seconde mi-temps qu'on analysera à froid avec les joueurs et avec le staff mais de toute façon on n'a rien à leur reprocher sur leur engagement et sur leur abnégation malheureusement ça ne tourne pas aujourd'hui, voilà on a la chance d'avoir une revanche l'année prochaine en Espagne La Géorgie comme l'Espagne sont venues à Bruxelles un peu en conquérant est-ce que tu penses qu'ils ont appris à connaître la Belgique et le petit Ezel ? En tout cas certainement la météo puisqu'elle est un peu plus compliquée que chez eux en tout cas pas pour les Georgiens mais pour les Espagnols Maintenant à prendre la Belgique, oui je pense qu'au regard de ce qu'on a fait la semaine dernière au regard de ce qu'on a fait encore cette semaine, on passe pas loin de l'exploit mais on se doit de faire l'exploit chaque jour de match donc voilà je pense que les autres équipes vont commencer à nous respecter parce que nous on les respecte, on répète avec Richard, on est le petit poussé de cette division par contre voilà on n'a pas à rougir de ce qu'on est et de ce qu'on veut prôner donc allons-y franco qu'on n'ait pas de regrets mais voilà j'espère qu'ils vont au moins nous respecter la semaine dernière c'était sur une bagarre avec je sais pas combien de milliers de vues sur Youtube j'espère que cette semaine malgré le terrain qui est en mauvais état ils nous respecteront dans le rugby mondial par le jeu et l'intensité qu'on y a mis qui est en mauvais état